et relégeant donc bienvenue pour cette partie numéro 12 de cette de cette petite campagne découverte donc sur biotech allez c'est parti alors on enchaîne toujours ce petit problème d'alimentation qui devrait normalement être réglé dans pas longtemps parce que toutes les récoltes vont être bonnes on a un robot qui arrive ici d'ici quatre heures pour pouvoir ramasser et donc ça ça va être très bien ça evitera d'avoir toutes les pertes qu'on a pu voir dans les premiers épisodes tout ce qui était champ donc là c'est bien parce que là au niveau de la bouffe je peux vous garantir qu'on est à très proche de 2,2 du zéro absolu donc drague tu as quoi comme armes tu as un gun je vais changer ta niveau de priorité tu vas passer à 1 à la chasse parce que j'ai besoin que tu ailles chasser immédiatement tac et là allez allez chasser ce qui traîne là s'il vous plaît vite 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 ce qu'on n'a plus rien là c'est vraiment la misère j'hésite même à attaquer un petit peu le champ de plan de maïs plan de riz pardon je vais le faire je sens qu'il n'y a plus rien à bouffer là je sens que ça je sens que ça attaque tout et rien les animaux mangent beaucoup ouais je sais je sais oula 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 la king and king and king je sais que ça attaque tout là mais on va se détendre ok j'ai entendu que le robot ça va vachement bien fait quelques plats va bien se passer il faut même alimenter ses ses guignols là un peu de canardier ouais attend mais je ne recède que un parent la simple x4 j'ai dû retirer le riz je pense même pas ça c'est pas grave on leur donne un truc cru je m'en fous là bas honnêtement croit les piètres chasseurs il ya des traces de sang monstrueuse mais il n'y a pas une seule prise de ramener quoi ok ça va c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave parce qu'en ait pas au-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou-ou mais il y a un à 2 ils sont pasbes c'est pas grave c'est pas grave eh ils sont pas grave ils sont pas grave voilà même pourquoi maladie grave qu'est ce qu'il a hypothermie a semblerait qu'ici j'ai pas augmenté excusez nous on était toujours sur le principe de la vague de chaleur fait un peu frais c'est pas le chasseur qui est mauvais c'est le fusil qui marche pas bien oui non tu avais péter un cap parce que tu étais ici dans la dans les frigos cargan lol quel grade quel grade il se rattache à tout ce qu'il peut lui c'est plus de la merde que j'ai fait là ben ça après ok alors un raid ils arrivent tous à la barre alors où c'est des mineurs c'est des nègres dirt molle alors ah c'est pas traduit non plus ici alors génétiquement donc cicatrisation rapide putain et vivement que je fasse ça aussi ça va m'éclater avec faire les extractions de de gênes ça va être trop fort quoi ok alors c'est que du distance c'est que du corps à corps pardon donc ça me va ils attaquent immédiatement attends j'ai pas le fait où est ce qu'il était le mec le manutention s'en fout il peut se battre n'importe où je veux juste voir un truc c'est est ce qu'il est armé non c'est que du corps à corps aussi il va chercher quoi là transporte dans ma d'air mort ok c'est bien ok alors là où ils vont se prendre pas grand chose ça on va l'installer là suis là on va le réinstaller ici bon putain qu'elle regarde est toujours en train de faire dodo et dans pas longtemps il va falloir faire la même chose pour kergan allez you welcome raptor tu vas rééquiper le pistolet mitrailleur putain on n'est que quatre pour gérer tout ça rend moi mon fusil à pompe je vais faire le fusil à pompe vous pouvez faire le fusil à pompe il y en a qui s'est fait sécher par la brigade honnêtement c'est pas grave je voulais direct les dréades je m'en serre clairement comme bouclier c'est pas grave du tout vu le nombre je suis obligé de faire comme ça cours forest cours pas assez vite alors à faire le plein est ce qu'il y en a un qui serait intéressant à récupérer c'est le moment là c'est le moment c'est le moment alors c'est de la misère pour faire manger tout le monde mais on prend quand même le risque alors minage 18 mais les trois artistes d'un ouais c'est bof 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 ouais par contre effectivement d'accord cdc des monstres comme tu disais cédé monstre corps à corps mais par contre ils sont mauvais en distance alors 20 en minage misandre c'est un petit peu dommage respiration terrifiante ouais non mais c'est la misère c'est pourri comme truc homme top lui il est bien à lui il est clairement bien impossible de minage et travaux intellectuels ok pour un mineur ça la fout mal donc ça c'est non ça ici je peux je peux remanger une deuxième fois c'est pas très grave ici homme top voix agaçante non plus donc on va aller se nourrir aussi là bas lui il est bien lui je pense homme top traînard un peu bon traînard c'est pas grave en combien de temps il crève 8 heures parfait on va le capturer et lui la tendance toxicomane on s'en fout oh mais non mais il va se faire défoncer monsieur propre quoi the best bien aidé monsieur propre là putain l'autre il se bat avec un ours corps à corps il va réussir à me le sécher quoi et voilà tiens c'est frais ça fait gaffe aux incorruptibles qui ne sont pas recrutés j'ai pas fait gaffe ours en plus j'ai pas fait gaffe s'il est un c'est là où qu'on le voit ouais c'est ça non non c'est bon lui lui il peut être recrutable on va commencer donc par par le convertir bon 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 C'est parti. Bon, Galgarad, on n'est plus qu'à 1 sur 3. Au niveau tanking, il faudra retailler cet arbre dès que tu te lèves. De toute façon, Kargan va rentrer aussi dans son cycle de sommeil. Dans combien de temps tu te lèves là ? 14h. Il ne va pas falloir traîner. Il ne va pas falloir traîner. Alors, Kargan, Asis, entre ta persuasion, elle est comment là ? Oh, c'est bon ça, de 94 à 79 quoi. C'est eux que la cousse. Ah, autre raid ? Des araignées. Ah non, une quête. Une ruche ! Alors, un mandataire de l'Empire des Exodes a des problèmes pour attaillir dans la zone de sans retour à cause des infestations répétées. Elle voudrait vous attirer vers vous les infestations que vous les éliminez. Cela provoque à une infestation de deux ruches. Deux ruches. Ah ah ! J'ai besoin de médicaments aussi. Le problème c'est que j'ai vraiment besoin de médicaments. C'est ma seule source de médicaments, ces trucs là. Donc non, je ne peux pas, elle garde. C'est tentant le coup des deux ruches. Mais je sens que je suis sur le fil quand même. Ouais, je sais. C'est pour ça que je dis que je suis sur le fil. Elle risque de poupée dans le frigo. Ah là, je vous le dis, avec les robots mécanitores là, le mode misc robot a bien intérêt à s'adapter. Parce que là, il a pris un coup. Le mode children et le mode misc robot, deux modes que j'utilisais majoritairement parce que c'est quand même très très utile. Là, avec cette extension là, ils prennent un sacré coup. Et encore, je n'ai pas testé. Il y a deux gros aspects de l'extension que je n'ai pas testé, qu'on va découvrir au fur et à mesure. C'est l'aspect des enfants et l'aspect des jeunes. Donc, je n'ai pas testé. C'est bien. C'est l'aspect des enfants. C'est l'aspect des enfants. C'est l'aspect des enfants. C'est l'aspect des enfants. Putain il fout quoi le robot ? Le balayeur il est là mais l'autre il est où là ? Mec on va te limiter à la base Parce que là je sais pas où tu es mais tu es trop loin pour moi Quoi toujours pas d'enfant dans ta colonie ? Non ! Salut Soro ! Toujours pas toujours pas Y'a pas le moyen de forcer des couples d'ailleurs Alors on a vu que The Best pouvait avoir un crunch avec Avec C'était qui ? C'était de lumpy tout à l'heure Et pour l'instant on n'en a pas de couple Y'a The Best The Best et Drag peut-être Et l'autre là-bas qu'on va recruter c'est quoi ? Un homme de 23 ans Une petite fête Galgarad la fainéasse pardon Galgarad organise une fête Tous ceux qui iront satisferont leurs besoins récréatifs et sociaux Ils resteront longtemps de meilleure humeur Allez hop cargan au lit Yes Juste après la fête tu vas être couché cargan On en est où là du second là ? Il manque du métal encore Avant d'aller te coucher Histoire d'optimiser tout ça là Et après le dodo Salut le renard Le premier perso que j'ai attaqué c'était un gosse C'était ma première recrue Ce jeu nous fait bien des sales sales trucs C'est clair Salut Ardente Bonsoir petite question Je voudrais amputer les jambes de mes prisonniers pour leur propre bien bien entendu Mais hormis si j'ai blessure je n'ai plus la commande Comment je peux faire ? Alors il faut d'abord que tu installes les jambes de bois Et ensuite tu retires les jambes de bois Ardent C'est cruel c'est moche mais ça fonctionne Donc d'abord tu installes les jambes de bois Et ensuite tu retires la prothèse C'est ce que j'ai fait avec mes 4 prisonniers ici Et ça marche très bien The best Viens faire ça ici Parce qu'après on va faire ton second Second robot de transport là Ah oui c'est totalement horrible Totalement immoral Mais Rimworld Est dans cette veine là Oh une capsule de sauvetage Intéressant j'ai une seconde chambre de disponible Alors c'est qui ça ? Un xénotype Ah pareil pas traduit celui-là Nilad Les xénotypes hussards Alors comment il est lui ? Alors lui déjà Ouh la vache A noter que si vous jouez avec bad hygiène Cette technique est vachement moins intéressante Car demande beaucoup de temps pour un seul colon Pour s'occuper des prisonniers Enfin je regarde ça Le lardent D'accord Alors Très 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 bon En tir et en mêlée Et en construction et en cuisine Ouais en gros là c'est clairement du robot soldat Là c'est sûr Mort dans deux heures Euh Eh ben non On va aller soigner ça Et dans la foulée On va le capturer Asari Dépendant au godjust Oh je l'ai pas vu celui-là Je vais regarder Galgarde On va regarder plus en détail On va le capturer On va voir ce qu'on va en faire Parce qu'après au pire On peut le On va le sacrifier J'avais pas fait gaffe Qu'il est dépendant au godjust Effectivement je suis pas prêt Pour ça Regarde On a un hôtel Exécution publique Ça va être parfait Alors la dépendance Après cinq jours Sonurée souffrira Une déficience de godjust Après trente jours Elle tombe dans le coma Soixante jours Elle mourra Ouais effectivement Eh ben on va le On va le sacrifier Les hussards sont toujours Toxicaux il me semble D'accord Ça compense un petit peu Pourquoi ils sont aussi Aussi puissants On va dire Non Naoki On a dit qu'on allait le recruter On va le recruter quoi En tant que colon Ou en tant qu'esclave Qu'est-ce que vous en pensez Les gens En tant que colon Ça peut être pas mal D'ailleurs je me pose la question Est-ce qu'on peut avoir des enfants Entre différentes races Je pense que oui Est-ce qu'un humain de base Ou un vampire Peut avoir un enfant Avec une autre race Ça vous devez le savoir Si jamais vous avez fait Les parties respectives Sur biotech Vous allez pouvoir me répondre Quand tu joues avec les gènes Il y aura peut-être Il y aura peut-être Tu pourras peut-être l'enlever D'accord Si il y a quelqu'un Pour un nain Oui on va l'accuser Galgrat T'inquiète Le pouvoir de conversion Est disponible Je pense que oui Mais le problème C'est qu'on a Gargan Qui est en train de dormir Oui j'en ai un Avec un vampire Ok Est-ce qu'on peut la sacrifier Pas encore Ah si on peut Alors on va d'abord l'accuser Galgrat Allez Rends-toi utile Ou essaye du moins Let's go On accuse jumper Dans le foulé On va le déshabiller après D'accord Nylad Oh on sait pas Sinon on sait pas Peut-être que Elle elle saura Peut-être que Elle elle va se dire Ah j'ai peut-être Fait une connerie Il y a 20 ans Quand on m'avait pas connu Ok A quitter Oh merde Les arguments du procureur Galgrat N'ont convaincu personne C'est systématiquement débile Mais c'est toujours inattendu Vous savez ce que c'est mon problème ? Trop gentil Voilà Bien entendu Galgrat On peut pas refaire ça Décidément elle ne sert à rien C'est clair Oh puis en plus on le nourrit Avec des plaques gastronomiques Mais pas du tout Oh là là Eh ben On est pas sortis du sable Voilà 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 The best T'es où toi ? Extrait un pack d'homogène Je vois bien que tu fasses De la recharge Ce serait pas mal aussi C'est parce que c'est un pack d'homogène Comparant Pour prendre un pack C'est bon C'est bon C'est bon Pour quitter C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon bleu de pâques jusqu'à sa mort oui on peut on peut aussi des trombos c'est cool ils vont venir bouffer mes trucs mercredi les trombos mangent des arbres je rappelle en l'occurrence sur cette carte y'a rien c'est la misère j'ai pas pris un biome évident donc ils vont venir bouffer mais cactus d'une obligation ça dans ma partie toutes mes recrudes et des religions qui n'aident pas avoir des couples alors qu'ils fassent un rejetons on n'est pas sorti de l'auberge là sur la réserve stratégique des vampires surtout quand lien quand ils sont un peu sous polé putain alors il fait que se déplacer on s'en va à putain il va peut-être vous pensez qu'il va bouffer l'arbre goro laine c'est pas ça quand même non il fait que se casser c'est bien bon the best recherche en un là on 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 Crise de boulimie. Galgarade bien entendu c'est connu on a des stocks de bouffe de fou putain par accident si tu crèves galgarade je suis désolé j'ai pas de pleurer j'ai trouvé un sympathique petit mode qui rajoute juste une inspiration mais qu'inspiration une fois de temps en temps la possibilité de convertir un gars en une fois à pas mal effectivement pas mal pas mal oh merde non je suis en train de penser je pourrais pas là il va falloir que je calcule là oh 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 exactement c'est pas le challenge c'est pas intéressant ok césar pour un second huling c'est pas intéressant Sous-titrage ST' 501 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 Cool ! Sous-titrage ST' 501 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 Par exemple le ardent Par exemple Alors. l'ol cargan pareil casser du caillou quoi un bloc par un bloc putain c'est chiant ça heureusement qu'il ya le petit mode qui permet de faire ça trois par trois et ça c'est vers le truc c'est un peu la misère quoi pourquoi je recycle pas les armes ici moi alors recycler les armes armes de mêlée toutes voilà mieux j'ai une nana enceinte elle vomit partout mais je pense que je pense qu'on juste après la recherche là on va faire procédure de fertilité et on va essayer de faire une insémination artificielle sur toi the best je fais les tourelles et après je fais ça on va pouvoir faire ça 150 de métal six composants ouais histoire de au moins tu montes tu montes en bonsaï t'as zen attitude quoi pour la traduction des bottes je suis allé en parler ah ouais ouais parce que je peux te garantir que moi je suis un gros joueur et je pense que je dis pas une connerie quand je vois ce bottes là honnêtement pour l'agriculture ouais tacheron c'est vraiment pas si vous avez fait un vote mais je sais pas j'aurais pas choisi ça quoi ça c'est sûr ok ah putain enfin alors maintenant les tourelles automatisées parce qu'il va nous falloir un tout petit peu de défense quand même je pense que le jeu va commencer à envoyer de plus en plus du lourd et après on va faire les procédures de fertilité je sais pas au niveau la liste d'attente au niveau du recrutement pour qui va être naoki qui voudra faire le nain si personne le veut moi je le prends galgarate se cache dans sa chambre sunlight sensivity j'ai bien compris à d'ailleurs pareil traduction nilad ça ça vient de biotech les vampires qui n'aiment pas le soleil et c'est pas traduit je te le dis comme tu m'as dit de te parler je t'en parle c'est la traduction d'une personne qui a pris la décision sur le moment il a cherché ce qu'il pouvait ok ok proposition pour le robot le petit pouce non mais agribot ce que disait ce que disait ardent c'était pas mal quoi milicien manute constructoïde ou alors si vous voulez rester dans la même veine par exemple vous faites constructoïde vous pouvez très bien faire agritoïde agritoïde manutoïde militien ça c'est bien et balayeur balitoïde ou un truc dans le genre histoire de partir sur le même sur les mêmes noms quoi pour bien penser à mécanoïde mais au moins un truc qui parle de suite quoi mais ouais je trouve que mécan je pense que celui-là il est bien là constructoïde il est bien on devrait partir là dessus quoi du style agritoïde à manutoïde les trucs dans le genre aspirateur ça fait trop me scrobo là ça reste quand même des mécanoïdes donc c'est bien de rappeler un petit peu le le hide it peut être sympa ça va ça peut être sympa quoi ok celui définitivement à sa première utilisation ok alors enfin première production depuis très longtemps de foin qui se pointent dromadaire enragé qu'elle a combien un seul ouais ça devrait le faire il va venir il va venir se casser les dents ouais il va venir blesser une fois the best c'est pour toi ça la bouffe qui arrive ça dépend s'il est enragé il ya une chance pour que il soit il soit pourri gâté d'entrée de jeu à l'époque voilà ok il est bon le nain il a des caractéristiques ouais il a minage à 20 construction à 8 mêlé à 4 intellectuel à 4 c'est un homme top seul des avantages il est un peu traînard je parlais de la quête à la quête parlons alors trois réfugiés désespérés approche leur chef son oeuvre maverick ils disent avoir été banni de leur ville en raison du désaccord moraux maverick vous demande la permission de rester à 100 retour pendant neuf jours afin de pouvoir se reposer et se ressaisir alors je veux bien mais le problème c'est que je suis un peu au coquiner il y a le maïs qui va pas tarder d'arriver encore tu bien on est toujours un petit peu afflue tendu sur la bouffe encore plus là putain là va je n'arrive pas à m'en sortir on va on va rechasser on va rechasser aux josephi merci beaucoup pour ton gros subprime salut à reste je passe juste dire bonjour j'ai les rediffes de star wars a terminé ça marche merci beaucoup de ton soutien josephi chi et j'espère que tu seras là le 11 en direct j'offre deux deux clés pour biotech à la communauté à vous mes premiers soutiens les abonnés donc j'espère que tu seras là pour les petits jeux pour avoir une petite chance de gagner une clé ils ne font partie d'aucune faction tu peux accepter t'en savoir pour remplir le frigo oui je peux faire ça aussi à conversion bah maintenant recrutement on recrute ça me fait penser que j'ai pas de chambre d'avance nous allons pouvoir en faire une de plus le spoil pas le spoil pas jekyll pas de spoil rim world et rim world c'est ça qui est bon ça marche alors la race n'importe un autre nom que je vois qu'il ya ça dans l'analyse des demandes alors c'est des dirt molle venant d'alaskan je ne suis pas surpris que par ses fins de campagne ah ah d'eert molle rénolphe ok alors un raid un petit peu conséquent qui arrive par le nord le nord n'est pas sécurisé il n'y a pas grand chose sécurisé pour l'instant où est ce qu'ils sont oh d'accord ça arrive par le ciel la mort viendra du ciel alors on a un fusil à pompe un grenade deux grenades ok eh ben let's go alors raptor raptor il est armé 1 je n'ai pas désarmé pour l'instant il peut être pas un câble pas de rébellion d'esclaves malgré qu'ils soient armés salut nairil bienvenue à toi pardon j'ai fait une connerie je démobilise pour l'instant parce qu'ils attaquent pas encore sois le bienvenu nairil ok je le prendrai moi je le prendrai le nain c'est quelqu'un qui expire la ruche ça je vais pas la faire ça c'est sûr on essaie déjà de survivre tout court j'aurai pas le temps l'ambatch j'aurai clairement clairement pas le temps ok alors s'il passe là bon bon Lampie, pardon, j'ai oublié que tu fasses venir et que tu lâches lourd. Alors, il y a une grenade qui a été lâchée dans le tas, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle a été lâchée. Ça va faire très 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 mal. Ok, Kargan est à terre. En même temps, c'est normal, il est en plein milieu de la mêlée. Mort du balayeur, on s'en fout. Ok, il lâche l'affaire, on s'écarte. Lampie, tu es où Lampie ? Tranquille, il est en train de te lever. Galgarade, sur qui tu peux ? Pas sur lui parce qu'il n'est pas encore tombé. Master, épée longue... Ah mais non, c'est celle de... Je suis bête. C'est celle de Kargan, justement. Coagulation, j'ai plus les pouvoirs de Up. Donc ça ne fonctionnera pas. Par contre, j'ai récupéré un second fusil à pompe et ça, c'est intéressant. Raptor, t'es mignon. Alors, the best, est-ce que tu peux le réparer ? Oui. C'est quoi ? C'est un balayeur qui est mort ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça ? Ressusciter un mécanoïde léger. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Le cadavre et 25 d'acier. Oh, intéressant. Intéressant, intéressant. On va voir si ça fonctionne. Je pense que oui. Donc celui-là, il est mort. Il le récupère. Et pour 25 d'acier, tant que le corps est vivant, enfin, tant que le corps existe, pardon, il peut le réparer. Pratique. Il est bon, le cochon survivant ? Il y en a un survivant ? Je ne suis pas sûr. Non, non, il n'y a que les morts. Après, si tu parles de celui qui s'est barré, il est loin. Il est déjà très loin. Il est déjà trop loin. Mais ils sont tous morts. Galgarade. Coagulez sur ton pote. Voila. Kargan, viens récupérer ton épée après. Il y en a un qui bougeait avant que tu descendes à l'atelier de The Best. Ouais, ouais, non, mais il est mort, il est mort. Il avait trop pris cher. Et le balayeur. Ah, il faut quand même qu'il repasse par une phase parce qu'il est reconstruit. Ok. 2,4 jours pour le ressusciter. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas Uber. C'est bien, mais ce n'est pas non plus un truc abusé. 13 médicaments. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Bon, une discussion a été ouverte pour que les gens discutent sur Discord traduction. Donc, pour l'instant, on va faire avec, mais la traduction sera faite. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, du lien, Nilad. C'est un plaisir d'avoir des gens qui sont actifs du côté développement ou traduction sur le jeu. Au niveau FR. Donc, c'est vraiment un plaisir de te compter dans ma communauté. C'est un petit peu comme Makina sur la précédente campagne Star Wars qui a développé à chaud. Et ça, c'est énorme. Un mode de tourelle laser. Et c'était trop, trop fort. Ça marche, Kergan. Ciao, ciao. On se retrouve jeudi prochain, les gens. Jeudi prochain, ça sera pour la suite de cette campagne biotech. Et ça sera le dernier stream. Et le lendemain, on se retrouve pour un stream de 10 heures. Alors, procédure de fertilité. Let's go. Comme ça, avec un peu de chance, on pourra inséminer artificiellement the best. Ah, t'as pris un petit pack fumigène, Kergan. J'aime beaucoup Rimworld. Ah, moi aussi, je crois. Je pense qu'on peut le dire aussi. J'ai plus de 400 heures de gameplay, donc si je pouvais me rester en traduction, ça me fait plaisir. Eh ben écoute, tant mieux. Je pense qu'on peut le dire aussi. On va défendre à l'endroit où ça tape le plus. Logique. Ça marche le renard, bonne nuit à toi. Ciao, ciao. Tu as un planning de stream ou tu stream tous les soirs ? Alors, je stream tous les dimanches et tous les jeudis soirs, Nylad. Sur Rimworld, principalement à 90%. Et des fois, je fais quelques streams à l'arrache. Genre cet après-midi, j'ai fait un petit stream à l'arrache pour tester les derniers jeux sur Kukoro, pour le stream de Deezer. Et j'en ai profité aussi pour faire un petit stream à l'arrache sur un jeu sur Stranded, qui est actuellement en ligne sur la chaîne YouTube. Ça marche. Ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allez, l'Oringla. Allez, l'Oringla. Sous-titrage Société Radio-Canada. Fire Prop Pop Pack Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde, il y a un autre truc de pas traduit Le Fire Pop Pop Rack Emplacement utilitaire, coup de rechargement Donc 30 Chum Fuel C'est quoi ça ? C'est un lance-flamme ? C'est quoi ce truc ? Un pack de service public fait pour les pompiers Lorsqu'il est déclenché, une explosion de mousse Inifugée est libérée Couvrant un large cercle autour de son porteur Ah, sympa ça Sympa, sympa Et voilà, un item de plus non traduit Tu veux pas le recruteur ? Interagir trop récemment Ok, ça marche Oula, ce best a eu un petit cœur encore avec qui là ? Avec Clumpy Eh, ça monte Ça monte the best là C'est ça qui est bon Nylad C'est que tu peux vérifier ça en direct Ça c'est cool Déchets toxiques qui s'est détérioré Ah bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle Parce que justement Je voulais voir ce que ça fait Ah ouais On voit que c'est pollué quoi Excellent On va voir ce que ça va faire Je laisse volontairement ça En gros, le j'ai pas traduit C'est comme les bombes d'extinction Les personnages iront jeter la boule dans le feu Et elle fait une explosion de produits d'extinction Et ça c'est bien ça C'est terrible comme truc C'est bien pensé en tout cas Est-ce qu'on peut faire un petit discours de chef Désactiver, récupérer dans deux jours Attends, on peut le faire maintenant Mais oui, on peut le faire maintenant A partir d'un pupitre peut-être 67% Fait par Galgarad Ouais Pourquoi il est off lui ? Énergie à zéro Ah mais faut que je fasse ça là Faut que je débloque le second là Parce que je sens que j'ai pas assez Pour qu'il puisse Pour qu'il puisse se recharger là J'ai pas assez d'atelier J'ai cru voir un plat simple sur une étagère Alors je vérifie Normalement j'ai dû virer tout ce qui était bouffe Ou pas Donc tu avais probablement raison Léored Alors Un grossiste Ah enfin On va peut-être pouvoir lâcher toute la tonne de tissus qu'on a là Bonsoir Artharos Par contre ça Je vois bien qu'on le transporte après Parce que sinon ça va être gâché Pareil pour le fusil à pompe Ah il est biocodé Ah la loose Et oui Léored il y a plein de trucs comme ça Où est-ce que Où est-ce que ça serait bien de pouvoir le faire Heureusement il y a les mods Heureusement il y a les mods Alors Alors énergie On va commencer aussi à prévoir ça Ok c'est parfait Ça s'arrête pile poil Où est-ce que je voulais Et un raid de plus Alors Ils arrivent de plein d'endroits différents Et ils attendent un certain temps avant l'attaquer Alors c'est qui ceux-là C'est les mineurs Donc là ici on a 5 archers Ok Alors 2 archers Et 2 pilums C'est bien qu'ils arrivent en même temps que la caravane Parce que je vais me servir d'eux pour pouvoir me défendre Et ici 2 archers Ok Vendu Lampi Tu vas aller t'équiper T'as lâché ton truc Lampi Non Je ne sais pas dire de lâcher si ou Si Ah c'est Raptor qui est équipé Drag tu vas prendre Ah non tu peux peut-être pas le shoot gun Et les biocoder Non bon on va attendre comme ça Ah C'est pas plus mal qu'il soit là-haut J'aurai que là ici à défendre Et je vais laisser faire la caravane là-haut Qu'est-ce que t'as à vendre debout toi ? Alors Ça ça m'intéresse Parce que ça fait clairement bête de somme Et pour le transport ça c'est intéressant Ensuite Ça je vends Ça je vends Ça je vends La peau humaine Ça vaut de la thune Voilà Non on peut pas Sans un mod On ne peut pas ça C'est dommage d'ailleurs Ah mais il n'a pas grand chose en fait à me proposer Il me propose de la viande Et des fruits d'agave Bah je pense que je vais faire le plein avec Le bois Le bois Je vais en prendre Parce que ça sert toujours Je suis obligé de me gaver Parce qu'il n'aura pas de quoi tout payer On va essayer de le rincer proprement celui-là Ok Alors beaucoup de choses à transporter Ah bien sûr tu vas pas transporter toi Mais ramenez moi tout ça dans les frigos Avant que les autres attaquent Parce que ça va pas tarder à arriver Mais il y a plein de trucs de base Qui sont pas prévus À Nilad C'est pour ça heureusement qu'il y a les modes Mais c'est bien Là tu vois comme je le fais De refaire un petit peu de vanilla Pour pas oublier les bases C'est important ça Ok Alors ça lance l'assaut Ils vont passer par en bas Ils vont passer par là Ok Donc en gros pour moi Je vais me concentrer ici Je vais laisser la caravane gérer Alors les dryades risquent de prendre cher Est-ce qu'ils sont armés ici ? Ouais ils sont armés Donc je vais espérer Que eux défendent le nord En même temps C'est pas la plus grosse menace Ils sont que deux Clairement Donc en fait le vrai fight Ça va être ici Ça va être ici Ouais je vais les rassembler là Même l'homme qui va venir avec son nounours Ils attaquent Où ils attaquent quoi ? Attaque lit pour animaux Mais le feu à lit pour animaux Ok Donc on va les attendre On va les attendre ici On va les attendre ici Allez let's go On va les attendre ici On va les attendre ici Ils sont toujours là-haut Ok 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 Ils ont lâché l'affaire pour la plupart Ok Alors il est comment lui ? Minage, artisanat, artiste, médecine Homme top, agile, sanguinaire Tu le sens le bon esclave là ? On va le capturer lui Au nord Ça tape toujours Kargan Valet au nord The best Valet au nord aussi Raptor On lâche Toi tu veux tirer sur quelqu'un Du coup il va se barrer avec une armure C'est pas grave Alors on va lâcher notre pote là Et on va le faire soigner Et on va le faire soigner Ça c'est cool Franchement ça c'est cool Pouvoir le soigner comme ça Au moins en instantané On est certain On est certain de pouvoir soigner On est certain de pouvoir soigner les mecs Et de les capturer proprement Ça c'est cool Kergan Let's go J'espère que tu vas pas prendre une flèche dans le dos Ok c'est propre C'est propre Bah voilà Bah écoutez les gens On va s'arrêter là Donc pour cette partie numéro Numéro 12 Si je dis pas de bêtises Je vous donne rendez-vous Donc jeudi prochain Pour qu'on fasse Donc la partie La partie 13 Et la partie 14 De cette mini campagne découverte Donc Biotech Merci beaucoup De votre présence De votre fidélité De vos follows les gens Je vous donne rendez-vous aussi Surtout le 11 novembre Un stream de 16h à 2h du matin Pour fêter les 1000 followers Au niveau de la chaîne Et je vous offrirai donc Deux clés Biotech Avec des petits jeux Marble Cucoro Donc n'hésitez surtout pas à venir Je vous souhaite à tous et à toutes Une bonne nuit Et je vous dis donc A jeudi Bye bye les gens Sous-titrage Société Radio-Canada